La parole est à M. Frédéric Reis. Merci M. le Président. Le groupe UMP s'associe à la douleur de l'armée de l'air et des familles durement éprouvées par le terrible accident survenu en Espagne. M. le Premier ministre, il y a 70 ans, le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge. Hier, à Strasbourg, j'ai été très ému lorsque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a commémoré ce triste anniversaire par le témoignage de Mme Ida Grinspan, une survivante de l'Holocauste, qui avait été internée à 14 ans dans le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi. Je la cite. C'est une tradition juive de déposer un caillou au bord des tombes. Pour moi, parler de ce que j'ai vécu, c'est déposer ce caillou. C'est la gerbe de fleurs que j'abandonne à la fin de chaque visite sur la mare où sombrent les cendres du crématoire d'Auschwitz-Birkenau. Ceux qui ont pu aller sur place ont pu se rendre compte combien on y avait atteint les sommets de l'horreur. Car Auschwitz, c'est l'horreur absolue. Je n'oublierai jamais l'image de ces lycéens fondre en larmes en découvrant dans la grande salle un immense tas de cheveux entremêlés. L'actualité récente nous a montré que nous devons être extrêmement vigilants face à la montée d'actes antisémites. L'attentat de l'hyper-cachère, agression ignoble à Créteil. Nous sommes trop souvent confrontés à des faits inexcusables. Les vents de la folie se seraient-ils remis à souffler ? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons transmettre le devoir de mémoire, transmettre le souvenir des atrocités qui se sont produites, à travers ces commémorations bien sûr, mais à travers l'école également, qui reste le lieu privilégié d'enseignement de la Shoah et qui doit être le relais indispensable entre le témoignage effroyable que représentent les camps de la mort et les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Merci, M. Riggs. La parole est à M. le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. M. le député, dans un très bel ouvrage qui s'intitule « La trèfle », Frimo Levi a résumé en quelques phrases le sentiment de ceux qui étaient dans les camps il y a 70 ans. Au moment où ceux-ci étaient libérés, je veux le citer. L'or de la liberté eut une résonance sérieuse et grave et emplit nos âmes à la fois de joie et d'un douloureux sentiment de pudeur grâce auquel nous aurions voulu laver nos consciences de la laideur qui y régnait. Et de chagrin, car nous sentions que rien ne pouvait arriver d'assez bon et d'assez pur pour effacer notre passé, que les marques de l'offense resteraient en nous pour toujours, dans le souvenir de ceux qui avaient assisté, dans les lieux où cela s'était produit et dans les récits que nous en ferions. Car personne n'a jamais pu, mieux que nous, conclut-il, saisir le caractère indélébile de l'offense qui s'étend comme une épidémie. Eh bien, vous l'avez rappelé dans cette question que vous venez de poser, cette épidémie conduit aujourd'hui à de nouveaux actes qui atteignent, qui blessent, à de nouveaux crimes qui nous ont choqués et qui nous ont conduits à réagir ensemble en disant que face à ces crimes, la République était debout. Je pense au crime de Médine et Mouches à Bruxelles. Je pense au crime de l'épicerie Père Cacher. Je pense au crime abject de Mohamed Merah à Toulouse. Je pense à l'acte ignoble qui a été commis à Créteil et qui nous a conduits à nous retrouver nombreux autour de la communauté juive de Créteil. Eh bien, face à ces actes, comme vous l'avez dit, monsieur le député, il n'y a qu'une réponse. Le rappel de ce que sont les valeurs de la République est la volonté à l'école, sur Internet, partout où cela est possible, de dire stop à cette haine qui n'a pas de place dans la République parce que nous connaissons désormais les leçons de l'histoire. Merci, monsieur le ministre.